Donc si, ici de mémoire, on se rappelait un petit peu les quelques versets, ou les nombreux versets qui nous parlent du prophète. Comment est-ce que ces versets présentent le messager, alayhi salat wa sallam, notamment ? Qu'est-ce qu'ils disent de lui ? Dans le sens, même. Comment les versets du Coran présentent le modèle, alayhi salat wa sallam ? Bon, gentil. Quand on veut mettre en avant la grandeur du messager, on va assister là-dessus. Et lui-même, d'ailleurs, quand il se présente, qu'est-ce qu'il dit ? Je n'ai été envoyé que pour parachever les bonnes vertus. Donc il y a dans le Coran cet exemple du messager, alayhi salat wa sallam, de ce modèle. Vous avez dans ce messager un excellent modèle à suivre. Et donc, dans le Coran, nous le présentons d'abord comme une miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Tu n'es envoyé au prophète que comme miséricorde pour le monde. La sunna, qui est donc le reflet de ce modèle prophétique, ne peut être qu'une miséricorde. C'est pourquoi Emmanuel Qaym, alhamdulillah, dit très bien dans sa célèbre réflexion sur la sharia, sur la voie divine, ce que j'appelle moi la voie de la vie, la sharia. Il dit, elle est notamment, رَحْمَةٌ كُلُّهَا Elle est toute entière miséricorde. La voie de Dieu ne peut être que miséricorde. Le prophète, alayhi salat wa sallam, et ce qu'il a apporté pour nous, ne peut être que miséricorde. Si prétendre appliquer la sunna ne concrétise pas la miséricorde, nous ne sommes pas dans la sunna. Nous sommes, comme le dîme Qaym, dans une interprétation humaine qui ne fait pas partie de la voie de Dieu, même s'il y a été introduite par l'interprétation du ta'ouïl. Le Coran nous rappelle encore que suivre le prophète, alayhi salat wa sallam, c'est quoi ? Arriver à l'amour de Dieu. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ دَنُونَكُمْ Dit, si vous aimez réellement Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera et vous pardonnera vos erreurs. Donc, aimer le prophète, alayhi salat wa sallam, est une clé ou une des causes de l'amour de Dieu. Suivre ce messager est basé sur cette notion d'amour et nous permettra de gagner l'amour de Dieu. On a dit le modèle, on l'a cité tout à l'heure déjà, qui nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est siraj un munira, il est cette lumière, il est ce guide pour la communauté, il est d'un comportement éminent. Nous avons mentionné le verset tout à l'heure et le Coran nous appelle à suivre ce prophète, alayhi salat wa sallam. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que suive le prophète, alayhi salat wa sallam ? Car là est le problème. En quoi suivons-nous le prophète aujourd'hui, alayhi salat wa sallam ? En quoi le fait d'avoir fait une forme de vêtement particulière, un business d'ailleurs, en quoi cela est être conforme à la sunna du prophète, alayhi salat wa sallam ? En quoi utiliser des méthodes médicinales ancestrales, qui existaient bien avant les arabes et bien avant l'islam, est-il être fidèle à la sunna du prophète, alayhi salat wa sallam ? Alors que la sunna du prophète, c'est notamment, si on voulait être fidèle à celle-ci, Le meilleur des hommes est le plus utile aux hommes. Le meilleur d'entre vous, le meilleur avec sa famille, et je suis le meilleur avec la mienne, je suis ce modèle. Et donc ce sont des éléments qui sont souvent aujourd'hui malheureusement mis de côté. Donc comprendre la sunna, c'est d'abord comprendre comment le Coran nous parle du prophète, alayhi salat wa sallam, alayhi salat wa sallam. Alors nous avons dans le Coran justement de nombreux versets qui vont nous rappeler qui est ce messager, et quelle est sa fonction. Car aujourd'hui quand on pense à sunna, on pense à détails, on voit même un mode de vie qui nous semble difficile à mettre en pratique, quand on entend certains discours autour de la sunna. Et donc à nouveau, si on veut connaître la sunna, revenons à la manière dont Dieu nous a présenté la sunna. À la manière dont le livre de Dieu nous présente le prophète, alayhi salat wa sallam. Elle dit notamment, Voilà notamment certaines des fonctions primordiales de ce messager, alayhi salat wa sallam. C'est lui qui a envoyé un peuple illettré, ignorant du livre, un messager qui est pris parmi eux, qui vient de cette société, qui les connaît, qui est un membre de la société, qu'il va appeler à connaître l'islam, à ouvrir leur cœur et leurs esprits. Alors quelle est sa fonction maintenant à ce prophète ? Il vient, première chose, Il va venir réciter. Il vient d'abord transmettre. Il est ce transmetteur. Donc il vient transmettre la parole divine. C'est sa première fonction établie. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il va faire et quel est son rôle le plus important finalement ? Après la transmission, il va accompagner, il va éduquer. Il va purifier leurs âmes. Et il va leur enseigner à ce moment-là le livre et la sagesse. Comment pratiquer ce livre de manière conforme à l'esprit de celui-ci ? Donc le prophète transmet, première étape, mais il vient aussi éduquer les cœurs. Et vous remarquerez que Teskia précède Ta'alim. La purification a précédé l'éducation. On ne peut éduquer quelqu'un dont le cœur est malade. Une somme d'informations comme nous l'apporte aujourd'hui Internet n'éduque pas les gens. D'ailleurs, on le voit. On parle dix fois plus d'islam qu'avant et on est beaucoup plus malade dans nos cœurs qu'avant. Parce que ce n'est pas le fait de parler de beaucoup d'islam qui nous rapproche de Dieu. Par contre, le fait de faire beaucoup de vikres, de penser et de méditer beaucoup sur Dieu est utile. Mais ça, on le fait très rarement. Donc il y a cette déviation malheureusement de ce que le Coran nous rappelle. Et donc, comme on l'a dit, et je pense que c'est un travail essentiel à refaire aujourd'hui, qui malheureusement en français est trop peu fait. Pour ceux qui parlent arabe, je pense à les travaux du cher docteur Taha Jabir al-Alwani, parmi les grands érudits du siècle passé, enfin de ce siècle, il est mort il y a deux ans, rahimallah ta'ala, et il était un des fondateurs de l'Institut international de la pensée islamique. Et donc il a fait tout un travail justement pour remettre le Coran au cœur de cette communauté. Ces travaux malheureusement sont peu diffusés ou traduits d'ailleurs en langue française. Mais donc, revenir au Coran, comment le Coran nous explique finalement qu'il y a ce message. de la connaissance, que l'on a sentent au Coran, et de la connaissance, ce travail est bien basé, comme ça, ce qui fait tout un travail. Sous-titrage FR ?